Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire du jour. Le thème aujourd'hui est « Qu'est-ce qu'une CPTS et quels sont les liens avec l'établissement de santé ? » Nous allons voir l'intervention de Damien Nicolini, président de l'association Espagie, ainsi que Cédric Lussier, directeur général du GHT Nord-Esson. Vous pourrez vous poser toutes vos questions via les commentaires de la chaîne YouTube auxquels nous pourrons répondre et auquel cas tout le monde pourra bénéficier de cette réponse attendue, ou bien aussi par mail à webinaire.espacevie.fr. Nous nous ferons un plaisir de vous y répondre ensuite. Merci à vous et bonne séance. Bonjour à tous, merci de cette participation. Je remercie également Cédric Lussier, le directeur du GHT, qui a accepté l'invitation pour parler au sens général du lien demain entre les CPTS et les établissements de santé. On dirait tout au long de la présentation, donc je vais faire une présentation un peu globale sur « Qu'est-ce qu'une CPTS ? » pour remettre un petit peu le cadre. Et après l'idée, c'est avec la vision de Cédric Lussier, de quelle est sa vision lui en tant que directeur d'être un très gros établissement, qui est sur trois sites différents. C'est un peu la particularité du GHT Nord-Esson. Et l'idée aussi également, c'est d'écrire des slides blanches, et c'est d'écrire ensemble ce qui n'existe pas, et de voir comment demain on va organiser cela tous ensemble. Donc je vais partager mon écran avec vous. C'est bon pour tout le monde ? Alors, un petit rappel du contexte brièvement. Donc on est tous face à un constat qui est aujourd'hui du vieillissement des populations, l'augmentation des pathologies chroniques, avec une tension démographique des professionnels de santé, mais pas que de médicaux. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est difficile d'avoir accès à l'orthophonie, à des kinés, aux médecins généralistes et aux spécialistes. On s'aperçoit que les territoires ont des organisations aussi très différentes, entre l'urbain, le rural, et également les zones urbaines sensibles, avec des besoins qui sont aussi différents. Et tout ça nous invite à réfléchir, à restructurer l'offre de soins ambulatoires sur des territoires, en lien avec les organisations aussi qui évoluent, comme l'hôpital, les établissements de santé. Aujourd'hui, on voit bien que les directions d'établissements qui étaient avant indépendantes les unes des autres se sont regroupées pour travailler sur des projets d'établissement. Les cliniques privées également se sont regroupées et travaillent sur des projets de groupe, sur des territoires aussi étendus. Et donc, au regard de toute cette évolution, on est obligé de réfléchir à comment la médecine de ville va s'organiser demain. Pour ça, on peut s'appuyer sur la loi de modernisation du système de santé, qui date déjà de 2016, ça fait 4 ans, qui crée les communautés professionnelles territoriales de santé, communément appelées CPTS. C'est vrai que cet acronyme rentre de plus en plus dans le vocabulaire des professionnels, mais beaucoup ne savent pas encore en quoi il est composé. Je vais faire un petit truc un peu rédabatif, mais c'est juste une petite slide. C'est pour savoir que dit la loi sur les CPTS. Donc, c'est afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé, les professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé. La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours. Alors, petite définition du premier recours, c'est tout ce qui est articulé autour du médecin généraliste. Tout ce qui est deuxième recours, c'est tout ce qui s'articule autour des spécialistes. Donc, définis respectivement à des articles et d'acteurs médico-sociaux qui sont intégrés dans l'organisation future des CPTS et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé. Je rappelle juste que le projet régional de santé est établi par l'ARS avec des groupes de travail et le projet des CPTS doit être en accord avec le projet régional de santé. Les membres de la CPTS formalisent à cet effet un projet de santé qu'ils transmettent à l'Agence régionale de santé. Donc, le projet de santé précise en particulier le territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé. Alors, il y avait une phrase qui a fait beaucoup de bruit au départ, c'est qu'à défaut d'initiative des professionnels, l'Agence régionale de santé prend en concertation avec les unions régionales des professionnels de santé que vous connaissez sous l'acronyme URPS et les représentants des centres de santé, les initiatives nécessaires à la constitution des CPTS. On s'aperçoit que ce système est très… et cette loi, en fait, est chapeau, qu'à partir de là, c'est assez vaste, il n'y a pas beaucoup de définition. Très rapidement, à partir de 2016, nous nous sommes retrouvés avec juste des cahiers des charges qui avaient été émis par les ARS pour le fonctionnement et le financement des CPTS. Donc, je vais voir, depuis 2016, les choses ont évolué et je vais en parler un peu plus tard. Donc, le principe, c'est l'organisation, donc bien au service d'une population avec des soins de premier recours, des soins de second recours, du médico-social, le social, les usagers et également les élus. Alors, sur papier, c'est très beau, mais dans la réalité, aujourd'hui, même s'il y a plein de choses qui existent, on a très peu de transversalité entre les élus, les usagers, les acteurs médico-sociaux. Alors, peut-être un peu plus sur les acteurs médico-sociaux parce qu'il y a historiquement du travail qui est fait dans chaque mairie, mais le lien avec les libéraux sur les soins de premier et de deuxième recours sont assez nouveaux et ça mérite d'évoluer. Alors, en bref, une CPTS, c'est quoi ? C'est une organisation territoriale, comme on les comprend, donc un territoire, aujourd'hui, la définition, c'est aux professionnels de le déterminer en lien avec l'ARS et les CEPAM pour justement avoir quelque chose de cohérent. Il ne faut pas que ça soit trop grand parce qu'il n'y aurait pas de cohérence. Il faut que ça reste sur un bassin de vie sur lequel il y ait une relation intelligente qui est faite avec les acteurs, notamment les établissements de santé. C'est basé sur le volontariat. Aujourd'hui, il est hors de question d'imposer quoi que ce soit à tout ce soir. Et c'est structuré autour d'un projet de santé. Et le projet de santé, j'insiste bien, c'est bien aux professionnels de santé de rédiger ce qu'ils veulent mettre en place et ce n'est pas quelque chose qu'on vient imposer aux professionnels. Par qui ? Comme je l'ai dit, des professionnels de santé avec un exercice libéral, exercice mixte, isolé ou regroupé, soit dans un cabinet seul ou dans le sein d'une maison de santé, même un centre de santé, peuvent intégrer. Nous pouvons y rajouter les acteurs de santé, donc les établissements de santé, les structures médico-sociales et sociales. C'est pour qui ? Les usagers en premier abord, mais l'idée c'est de fluidifier les parcours. Donc, in fine, c'est quand même d'améliorer la prise en charge des patients, éviter les ruptures de soins, améliorer la qualité et l'accès aux soins et ne pas avoir juste les urgences comme ultime solution alors qu'il peut y avoir des solutions en ville et éviter un certain nombre de déplacements inutiles. Pour les professionnels également, parce que ça peut offrir un confort organisationnel, donc un confort de vie supplémentaire. L'attractivité d'un territoire, c'est très bien que plus un territoire est déficitaire, plus on a du mal aujourd'hui à faire revenir des professionnels. Ce n'est pas parce qu'il y a justement le trop de travail fait peur. L'isibilité de l'offre de soins et peut-être des rémunérations demain plus attractives dans le cadre des économies qui vont être générées sur la mise en place de structures, de parcours. Comment on crée une CPT ? Comme je dis, au niveau de la gestion, ça va être la rédaction d'un projet de santé avec un budget prévisionnel pour organiser son territoire. Au niveau juridique, il faudra choisir la forme juridique et les modalités de gouvernance. On y reviendra aussi un peu plus loin. Nouer des partenariats avec les établissements, les acteurs médico-sociaux et sociaux. Et enfin, la communication du projet de santé vis-à-vis des professionnels du territoire, des institutions et tout ça en fonctionnement en partenariat avec la CEPAM et l'ARS. Alors, pour expliquer clairement, aujourd'hui, il y a deux approches qui se ressemblent, mais qui ont... Enfin, il y a deux structures qui se ressemblent, mais qui ont des approches un peu différentes. La maison de santé, aujourd'hui, qui est une structure juridique reconnue dans le Code de santé publique, va avoir plutôt une approche patientelle. Donc, c'est comment des professionnels sur un quartier vont s'organiser pour prendre en charge leur passion habituelle. Alors, on ne l'a pas attendu, le médecin généraliste depuis des années avait son réseau de proximité. Là, aujourd'hui, c'est juste de le formaliser. Là où on va commencer à rentrer en... Là où ça commence à être intéressant, ça va être la communauté professionnelle avec cette approche populationnelle. Et ces deux approches sont importantes. La côté, l'approche patientelle et l'approche populationnelle nous permet d'organiser la prise en charge des patients sur des tailles de territoires plus grandes. Et l'avantage, c'est que, comme on dit toujours, sur une communauté professionnelle, c'est comment on va organiser notre territoire avec 10 cabinets de médecins isolés, 2 maisons de santé, un centre de santé, 15 pharmaciens, une trentaine de paramédicaux avec un établissement privé et un établissement public. C'est comment ces acteurs vont pouvoir s'organiser pour que les patients aient le même type de prise en charge qualitatif. Et je pense qu'il y a quelque chose que nous devons envisager et qu'on n'a pas encore commencé à faire, mais pas que chez nous, c'est ce lien avec les collectivités locales. Parce qu'on le voit bien, aujourd'hui, malheureusement, les municipalités sont souvent, notamment les maires, sont le premier maillon alors qu'ils ont très peu de pouvoirs de décision. Et souvent, c'est eux qui se font interpeller les premiers quand ils ont des problèmes, quand les patients ont des problèmes d'accès aux soins. Et il nous semble important d'avoir une réflexion avec eux pour construire l'organisation de demain. Parce que je pense qu'ils peuvent nous apporter des moyens en termes de logistique, en termes aussi d'organisation du territoire, avec l'implantation de structures nouvelles. Aujourd'hui, on voit bien que l'accessibilité handicapée ralentit et rend difficile l'installation dans certains secteurs, dans certains quartiers de professionnels de santé. D'où la nécessité de travailler avec eux. L'idée générale, et j'insiste bien là-dessus, parce que là, on est passé de la loi, on est passé à l'idée générale, mais après, pratico-pratique, à quoi ça ressemble ? Comme on a expliqué depuis le départ sur Espaces-Vis, ces communautés professionnelles sauront ce que les professionnels veulent en faire. Il faut que ça reste quelque chose de terrain, quelque chose de pratico-pratique du quotidien. Il ne faut qu'il n'y ait aucune obligation individuelle à appartenir à une CPTS. Déjà, un professionnel de santé peut appartenir aussi également à plusieurs CPTS. Ça sera souvent le cas, parce que malheureusement, on est à la croisée des chemins la plupart peu souvent. Il ne peut pas y avoir de frontières entre les CPTS. On peut imaginer demain qu'un médecin soit sur une CPTS, son kiné, son pharmacien sur deux autres CPTS. Aujourd'hui, comment on doit organiser cela pour que le patient ne soit pas lésé et tigné ? On voit bien que la réalité de terrain manque les professionnels de santé, comme les patients sont très souvent à cheval sur ces frontières. Il n'y a aucune obligation individuelle à remplir les missions des CPTS. Les obligations porteront sur les CPTS et seront donc collectives. C'est pour ça qu'il faut aussi dédramatiser les choses. Les gens, quand ils voient un petit peu le cahier des charges, ils peuvent se dire que tout seuls, ils sont incapables de mettre ça en place. Collectivement, c'est tout de suite beaucoup plus facile. La position de l'ARS, elle est très intéressante parce qu'elle évolue également. Je pense qu'on leur tape gentiment assez dessus régulièrement, mais Aurélien Rousseau a quand même dit quand il est arrivé à l'ARS des deux francs, donc c'est le directeur général de l'ARS, qu'un grand nombre d'initiatives franciliennes très innovantes restent sous les radars car elles ne sont pas déclinées d'en haut. C'est mon principe sujet d'étonnement et de travail. Je veux déployer une politique publique plus agile et plus souple afin de mieux financer les projets de santé issus des territoires. Avant, on pouvait opposer à des porteurs de projets la lecture obligatoire de 150 pages de cahiers des charges. Le terrain devait rentrer dans nos cases. Aujourd'hui, c'est à nous de nous débrouiller pour soutenir les professionnels. Notre travail est de briser les cloisons du système de santé, y compris chez nous. Ça montre bien que même si aujourd'hui, dans certains endroits, l'ARS peut être stigmatisée, il y a quand même une volonté aussi de travailler plus en proximité avec les acteurs de terrain et d'avoir une vraie visualisation des difficultés et des enjeux organisationnels pour demain. Pourquoi participer à une CPTS ? Tout simplement pour les professionnels. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la diminution de l'offre de soins. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des cabinets qui croulent sous les demandes. Aujourd'hui, on voit bien pour les établissements, pour un professionnel de santé, c'est de plus en plus compliqué également pour faire soigner ces professionnels, ces patients, ce qui peut être une vraie source d'angoisse et de fatigue de toujours chercher des solutions. On pense qu'aujourd'hui, un réseau pro-pro est quand même beaucoup plus efficient qu'un réseau de patients qui vont divaguer un peu à droite et à gauche pour trouver la consultation la plus rapide et pas forcément la plus efficace. Il est important, on pense, de s'organiser, permet même pour les établissements de santé plutôt que d'avoir à appeler demain 30 ou 44 binets médicaux pour trouver un médecin traitant ou à appeler 50 kinés pour trouver une solution pour déshospitaliser. On peut travailler sur des filières qui vont permettre d'identifier et on s'aperçoit que malgré tout, beaucoup de professionnels ont des formations qui ne sont malgré tout pas très visibles. Je vais parler notamment par exemple des kinés où on a des kinés qui sont formés par exemple au drainage lymphatique et on s'aperçoit que quand on travaille avec des services d'oncologie, c'est très compliqué aujourd'hui pour eux d'identifier ces kinés spécifiques qui font un travail sur le drainage lymphatique et ça permettra justement, je pense, l'organisation demain d'identifier beaucoup mieux les ressources d'un territoire et quelles le sont aujourd'hui. L'idée aussi également, c'est de raccourcir les durées d'hospitalisation si le patient peut rentrer chez lui de façon plus rapide et on voit bien d'émerger de plus en plus de structures parce qu'il est plus facile de s'adresser à une personne que s'adresser à 50 personnes d'où le besoin pour tout un chacun mais aussi bien pour les libéraux que pour les structures de soins de faciliter leur travail au quotidien et on l'a bien vu avec la crise du Covid partout où on avait commencé à mettre en place une structuration des parcours ça n'a plutôt pas trop mal marché et c'est ce qui rend intéressants les pistes parce qu'on est rentré de la théorie à la pratique très rapidement et on s'aperçoit qu'il y a quand même des résultats sur les structures sur les territoires qui étaient plus ou moins structurés. Très rapidement je finis sur donc depuis je vous ai parlé de 2016 et en 2019 au début nous étions sur un financement ARS qui mettait un petit peu un starter financier pour engager les dynamiques l'État a voulu passer sur une dimension un peu plus un peu plus grande et un peu plus dynamique donc ils ont fait passer ils ont fait signer par les syndicats l'accord conventionnel interprofessionnel c'est ce qui va régir le financement plus par les ARS mais par les CEPAM du fonctionnement des CPTS donc cette ACI vous allez entendre parler de plus en plus cette ACI a été signée le 20 juin 2019 et passée au journal officiel au mois d'août 2019 donc il y a à peine un an et donc elle permet d'avoir vraiment une visibilité sur les missions et sur ce qu'est-ce qui est financé donc des missions socles des missions optionnelles les missions socles donc des missions obligatoires pour pouvoir être financées qui sont faciliter l'accès en médecin traitant améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville développer le recours à télésanté développer l'organisation des parcours pluriprofessionnels et développer des actions territoriales de prévention qui est un volet aussi important dans la politique de santé aujourd'hui les missions optionnelles développer la qualité et la pertinence des soins et promouvoir et faciliter l'installation de jeunes professionnels et c'est vrai qu'on voit bien quand un territoire est dynamique il attire plus facilement des jeunes professionnels que quand le territoire est moribon très rapidement pour comprendre un petit peu il y a quatre tailles de CPTS en fonction du nombre d'habitants donc c'est entre moins de 40 000 habitants entre 40 et 80 000 habitants entre 80 et 175 000 habitants et supérieur à 175 000 habitants vous avez un mode annuel de financement par CPTS donc c'est une période préparatoire qui va être donnée donc en fonction de la taille je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes mais juste pour vous faire comprendre que en fonction de la taille en fonction des missions vous avez des sommes d'argent qui sont différentes il faut savoir que c'est une somme globale c'est à dire que cette somme globale elle vous donne un budget prévisionnel pour votre structure et après c'est les professionnels eux-mêmes qui décident au sein de leur association parce que c'est la forme juridique qui a été choisie de la rétribution organisationnelle il s'agit là de rémunérer surtout la coordination et pas du tout les soins sur ces CPTS ça leur permet d'avoir un budget prévisionnel donc les missions en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins vous voyez bien qu'il y a des volets fixes et des volets variables il faut savoir qu'une fois que votre projet de santé a été validé par l'ARS vous allez voir la CEPAM avec qui vous négociez les indicateurs alors pas d'inquiétude là encore comme c'est fait avec le territoire c'est sûr que s'il ne reste plus qu'un médecin généraliste pour 10 000 habitants le médecin généraliste ça va être difficile qu'il fasse mieux mais le recours à la télésanté peut être aussi un des objectifs qui permettra d'améliorer peut-être l'attractivité du territoire ensuite nous avons des missions en faveur de l'organisation du parcours pluriprofessionnel autour du patient donc ça pourrait être la prise en charge des patients diabétiques la prise en charge des femmes et des enfants la prise en charge des patients insuffisants cardiaques c'est au libre choix de la CPTS en accord avec l'ARS et la CEPAM vous construisez les parcours du territoire les missions en faveur des actions territorielles de prévention vous décidez de mettre en place des actions de prévention sur le diabète ou sur l'insuffisance cardiaque vous avez des moyens complémentaires actions en faveur du développement de la qualité et de la pertinence des soins vous avez là encore des moyens en fonction des actions que vous développez et enfin des actions pour l'accompagnement des professionnels de santé du territoire donc les sommes d'argent vont de 185 000 euros à 380 000 euros hors coordination il y a un petit onglet coordination qui permet coordination des soins non programmés qui permet d'avoir une enveloppe supplémentaire qui est de 20 à 50 000 euros si je ne dis pas de bêtises sur les territoires voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur les CPTS le cadre général l'idée maintenant c'est aussi un peu de discuter de voir la position de ce public le directeur du GHT Nord-Esson et puis après c'est de changer un petit peu sur nos visions et sur qu'est-ce que sera demain le lien avec l'hôpital ou avec d'autres structures parce que je sais qu'il y a des acteurs médico-sociaux qui doivent être dans les invités et ça serait intéressant aussi d'avoir leur position et puis d'avoir des pistes de réflexion à venir c'est juste avant les vacances même s'il nous reste encore un mois avant le mois de juillet l'été est propice aux réflexions pour bâtir l'année qui suit à toi c'est vrai merci beaucoup Damien tu as excellemment présenté le cadre juridique au delà du cadre juridique moi j'aimerais évoquer ce que nous effectivement établissement on attend c'est d'ailleurs pas tant dans les établissements que les patients qui peuvent attendre cela l'idée générale elle est relativement simple à comprendre les CPTS on a tous rêvé pour des raisons différentes mais qui nous rassemblent du point de vue des établissements les établissements hospitaliers sont toujours plus gros toujours plus compliqués à gérer tu l'évoquais moi je dirige trois établissements qui étaient autonomes qui fonctionnaient d'ailleurs plutôt pas trop mal avant leur fusion Juvisy Orsay et Longjumeau et lorsqu'on rassemble des hôpitaux de cette taille pour avoir une forme de masse critique sur un certain nombre de sujets on perd un peu de cette relation qu'auparavant bon nombre de professionnels libéraux avaient avec des services avec des professionnels de l'hôpital avec des médecins et du maire général avec le système hospitalier ce n'est pas la seule raison il y en a bien d'autres on les connaît tous elles sont liées à un certain nombre d'évolutions lourdes mais tout cela combiné aboutit toujours au même résultat qui est que les gens ont beaucoup beaucoup de mal à se parler et sans doute beaucoup plus de mal qu'il y a quelques années et le symbole de tout ça on le connaît malheureusement c'est l'essor de la fréquentation des urgences qui sont au moins pour une large partie le symptôme du fait qu'on n'arrive plus à faire des entrées directes dans un hôpital qu'on n'arrive plus à trouver des réponses à certaines heures et que quelque part on laisse toujours les patients choisir le plus mauvais mode d'entrée dans le système de soins on devrait ne faire appel à l'hôpital de notre point de vue que lorsque la ville en toute subsidiarité n'a pas pu répondre à cette demande et à l'inverse eh bien on se comporte comme une structure de temps en temps de soins primaires ou d'aval de soins déjà donnés alors qu'il y a des professionnels de vie qui peuvent faire le boulot bien mieux que nous donc le sujet pour nous c'est avant tout de savoir comment quelque part on adresse cette question et comment on arrive à trouver des relais la difficulté qu'on a actuellement c'est que on a il y a évidemment un éclatement des dispositifs avec beaucoup beaucoup d'acteurs qui ont du mal à trouver même au sein de l'hôpital un interlocuteur c'est le syndrome de l'autocom qui fonctionne dans le vide avec le téléphone qui n'est pas décroché et ça c'est vraiment ce qu'on essaie de limiter par les CPTS l'idée c'est quoi ? l'idée c'est que les CPTS soient l'émanation libre et je pense le mot livre il faudrait le souligner dans je ne sais quelle police mais vraiment c'est très important que ce soit pensé par les professionnels que ce soit une émanation libre de professionnels qui ont envie de partager des choses et qui par le côté un peu point d'entrée unique dans le système des soins primaires peuvent dialoguer avec l'hôpital et obtenir des choses je vais prendre un exemple très concret pour ne pas être trop général on a nous un service de pneumologie par exemple l'idée évidemment c'est que ce service il est compétent pour traiter d'un certain nombre de patients de BPCO décompensés un peu lourds ou d'un certain nombre de patients avec des pathologies pneumologiques lourdes et ce n'est pas ça qui montre en pneumo en revanche il y a beaucoup de patients qu'on reçoit qui pourraient tout à fait ne pas être hospitalisés des patients qui auraient pu avoir un avis et ne pas passer par les urgences et à l'inverse des patients qui restent beaucoup trop longtemps à l'hôpital parce que le relais ne se fait pas immédiatement vers la médecine de ville donc nous ce qu'on essaie de faire c'est quelque part que l'augmentation de la demande de soins on est l'oncologie thoracique malheureusement on a une épidémiologie un peu lourde qui fait qu'on sait qu'on va avoir besoin de plus de capacités de soins pour traiter le cancer du poumon en revanche il y a beaucoup de pathologies qui sont beaucoup mieux gérées quand elles sont gérées en vide donc nous le ACPTS qu'est-ce qu'on attend c'est d'avoir un interlocuteur à qui qu'on puisse écouter quand il y a des choses à nous demander il y a des demandes très très concrètes par rapport à des consultations à des avis à un retour d'informations évidemment sur la prise en charge hospitalière des patients des communautés auxquelles on puisse adresser des patients qualifiés ça c'est là aussi très important très souvent on conserve des patients à l'hôpital simplement parce qu'on n'a pas la garantie qu'on aura l'intervention du Guinée et que tout le monde préfère se réfugier derrière la pensée conservatrice et rassurante que c'est pas sûr qu'on va trouver quelqu'un le week-end et au final on rajoute toujours des jours et des jours et on laisse des gens évidemment se dégrader puisque l'hôpital c'est une structure qui présente un très grand nombre d'inconvénients pour les patients en termes de perte d'autonomie en termes d'infection nosocomiale et en termes quelque part d'autonomie dans la gestion de ses propres maladies donc notre souci il est vraiment de fonctionner dans une logique de parcours pas seulement parce que c'est un mot chic et que tout le monde a la bouche mais parce qu'on a vraiment la conviction que c'est ça dont on a besoin on a besoin de sortir d'une logique un peu open bar où tout le monde peut aller n'importe où n'importe comment sans considération de l'avis qui a pu être donné par un professionnel de santé vers une logique où c'est un avis qualifié qui amène des patients qui ont des pathologies qui ont une vie en dehors de l'hôpital encore pour eux et donc qui vont retourner dans leur vie d'avant et que ces patients souvent âgés souvent polypathologiques il ne faut pas qu'ils entrent à l'hôpital n'importe comment et n'importe comment je suis désolé de le dire on a trois services d'urgence avec des tas de gens compétents dedans mais fondamentalement il y a un très grand nombre de passages par ces urgences qui ne sont pas justifiés et je ne parle pas des patients des patients dites bobologie je déteste le mot mais des patients pour lesquels quelque part la consultation ne présentait pas une nécessité absolue à limite ce n'est pas grave c'est dommage parce qu'ils encombrent les services mais c'est souvent avant tout le symptôme d'un manque de professionnels notre vrai sujet n'est pas celui-là le vrai sujet il est les patients qui dorment sur un bancard parce qu'ils sont arrivés trop tard parce que la seule réponse qu'a pu trouver notre système c'est d'envoyer avec des pompiers quelqu'un à une heure donnée qui viennent d'un EHPAD qui viennent de la ville et qu'ensuite sous prétexte d'observation on va laisser les gens dans le système hospitalier donc clairement ce que nous on attend de la CPTS c'est vraiment ça trouver une manière de se parler autrement que par la bienveillance ou l'estime réciproque qui existe encore mais quand je regarde moi nos interlocuteurs sur un mode précis entre les gens qui sont en remplacement les patients qui n'ont plus de solution et ceux qui et les professionnels qui n'arrivent pas à trouver de référents chez nous on se rend bien compte que l'hôpital est une institution toujours moins toujours plus anonyme à supposer qu'elle reste le plus souvent très humaine donc la CPTS demain elle peut nous adresser des demandes elle peut recevoir des patients dans un certain de situations elle peut définir un certain nombre de critères qui sont dépendants des territoires et des équipes et qui permettent de savoir quel type de patient peut être accueilli dans le monde libéral ou chez les interlocuteurs médicaux sociaux parce qu'on est dans de l'intrication très souvent plutôt qu'à l'hôpital on évoquait le Covid et Damien a très justement rappelé que ce qui avait bien fonctionné c'était des systèmes qui quelque part s'étaient arrangés avant le Covid pour générer de la fluidité nous on a eu un certain nombre de dispositifs qui ont été imaginés par les pouvoirs publics d'ailleurs plutôt plus pertinents que d'habitude mais ce que nous on a apprécié dans ce moment très particulier et parfois douloureux des semaines passées c'était effectivement qu'on avait dans un autre service d'urgence installé Viantrac mais l'outil est moins important que sa philosophie un renvoi de patients vers la médecine de ville parce qu'ils seraient mieux soignés et ça on avait la possibilité parce qu'on avait un élément de technologie entre guillemets qui référait à des professionnels il faut que cet outil il soit comme un pont qui ressemble des gens de chaque côté l'hôpital n'est pas dans mon point de vue dans la situation la plus la plus horizontale par rapport aux autres professionnels parce que ces gains dans le parcours de soins ils sont à tous les étages ils peuvent être de professionnels libéral à professionnels libéral ils peuvent être du médico-social à du libéral ils peuvent être du médico-social à l'hôpital chaque hiver on a un nombre d'arrivées de résidents d'EHPAD des EHPAD qui sont peu médicalisés sans infirmière la nuit et qui arrivent dans les yeux au service d'urgence et qu'on considère dans des conditions qui sont franchement totalement anormales parce que nous-mêmes on n'a pas été capables de projeter aussi une capacité d'expertise et de dire non cette personne âgée pourra tout à fait venir demain en cours de soins gériatrique elle va bénéficier d'un temps d'évaluation ce temps d'évaluation sera court de manière à ce qu'il n'y ait pas de glissement et que les gens ne soient pas cassés par la composante hospitalière de leur parcours donc voilà la CPTS c'est ça c'est mettre un visage sur des professionnels qui restent pour un très grand nombre de médecins il y a énormément de turnover aussi dans un hôpital donc les services sont nécessairement plus anonymes en dehors de la chirurgie où il y a une relation d'opérateur à adresseur mais dans beaucoup de services on est quand même nettement plus anonymes que par le passé mettre un visage mettre un nom et discuter avec les personnes qui ont été identifiées certains sur un mode de professionnel d'autres sur un mode de référent les CPTS ont vocation d'avoir une gouvernance donc d'avoir des gens qui s'expriment qui rassemblent quelque part des des préoccupations qui rassemblent des demandes et que nous on puisse les comprendre ces demandes elles peuvent être sympathiques pour nous elles peuvent être aussi questionnantes je suis tout à fait d'accord pour dire que il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui sont propres aux hôpitaux mais quelque part il faut qu'on soit aiguillonnés on prend un autre exemple assez classique mais important parmi tous les tous les patients qu'on peut avoir certains sont un peu particuliers parce qu'ils souffrent de handicaps divers et on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir mettre un patient autiste un peu un peu affirmé dans son autisme en tout cas dans une salle d'attente pleine avec le stress que ça suscite pendant très très longtemps donc on a quelque part un intérêt collectif à ce que il y ait des des modes de prise en charge avec des filières qui garantissent que certains patients voient leur prise en charge gérer le problème de base c'est que dans un hôpital on est plutôt une machine à différencier plutôt qu'une machine à différencier et c'est très différent de mon point de vue en médecine de ville où comme vous avez une connaissance intime des personnes vous savez ce qui dans la prise en charge des patients est le plus défaillant parce que c'est des gens que vous allez revoir et souvent sur un mode aggravé donc l'intérêt d'une CPTS encore une fois c'est que au lieu d'être dans la déploration individuelle de dire ça répond pas ça fonctionne pas et à l'inverse au théopital de dire bah oui le 15 août il n'y a plus personne qui est là et donc on garde le patient ce qui est d'ailleurs très souvent flou parce que quand on regarde des parcours de patients il y a des tas de choses qui se produisent notamment au moment où on y pense le moins mais si vous interrogez mes urgentistes ils vont vous dire cet été voilà la médecine de ville ça va être compliqué il faut ouvrir des lits parce qu'on ne va pas pouvoir sortir des patients c'est vrai c'est pas vrai il y a toujours une part de vérité mais on est vraiment encore de mon point de vue dans une logique d'idées reçues et d'histoires de chasse alors que si on a un dialogue respectueux et honnête on peut on peut regarder précisément ce qui est et ce qui n'est pas et en tout cas nous c'est notre notre volonté pour les hôpitaux d'Orsay de Longjumeau et de Juvisy on a on nous a fait fermer beaucoup de lits beaucoup trop d'ailleurs le résultat de tout ça c'est qu'on est dans une logique dite de tension qui est donc une logique pas satisfaisante parce qu'on prend des décisions notamment des décisions d'hospitalisation sous plein plein de contraintes notre stratégie elle est très claire on est persuadé qu'on va avoir une demande de soins très forte qui va s'adresser sur l'hôpital du fait notamment du vieillissement de la population du fait du départ en retraite de professionnels en ville pour que ça ne soit pas au détriment de la santé des personnes du nord de l'Essonne il faut qu'on travaille plus intelligemment intelligemment qu'avant ça peut se faire par un peu de technologie ça peut se faire par un peu de bonne volonté ça ne peut pas se faire sur un mode aussi désordonné qu'avant on a besoin nous d'avoir des interlocuteurs pas seulement sur un mode bureaucratique il faut que c'est quelqu'un qui signe mais on a besoin d'avoir des gens qui nous disent là ça va pas et on attend des CPTS qu'elles nous disent aussi là ça va pas voilà je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est peut-être plus intéressant de nourrir le dialogue j'avais moi plusieurs choses c'est que je voulais rebondir sur ce que vous avez dit c'est que moi j'étais j'échange plus avec les directeurs d'établissement privé public depuis un certain temps et à chaque fois la question qui ressort et je pourrais casser les idées reçues c'est qu'à chaque fois les directeurs m'ont parlé de qualité de prise en charge ne m'ont jamais parlé d'alimentation en fait et j'ai été un peu surpris parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui aujourd'hui circulent alors peut-être à tort ou à raison mais qui est de dire aujourd'hui les établissements sont intéressés pour une question de rentabilité là-dessus et accessoirement la qualité et moi je sais qu'à chaque fois que j'ai discuté que ce soit avec toi sur l'onjume Orsay ou des directeurs d'établissements privés m'ont dit nous on ne cherche pas plus d'activités nous ce qu'on veut c'est améliorer les relations avec la vie pardon Damien oui je peux apporter une réponse je pense que cette vision un peu quantitative elle a existé moi je l'ai connue au début de ma carrière il y a 25 ans à l'époque où on avait une vision très antagoniste et concurrentielle et où c'était la guerre aux cliniques ici où il fallait récupérer un peu de gastro ici un peu de cancéreux par là ça a changé pourquoi ? pas parce qu'on est devenu gentil et vertueux on n'est pas meilleur qu'avant mais fondamentalement mais fondamentalement parce qu'en fait on est dans un monde de rationnement de la demande de soins je pense que chacun l'a compris dans les faits notre vrai problème à nous c'est pas de trouver des patients c'est de trouver des professionnels qui s'en occupent c'est vrai en termes de modèle économique mais c'est surtout vrai sur un plan logique et moral j'allais dire c'est que si demain on avait les mêmes standards de soins que ceux qu'on offre dans les Hauts-de-Seine ou à Paris on devrait avoir beaucoup plus de professionnels moi très clairement on est à bloc dans les hôpitaux où je travaille quasiment toute l'année je dis quasiment là normalement on ne l'est pas en mai-juin c'est le seul moment de l'année où on ne l'est pas et cette année à cause du Covid et des chambres individuelles on est à nouveau à bloc et donc tous les jours on cherche un lit et ça on sait évidemment que dans les années qui viennent avec encore une fois l'épidémiologie et le vieillissement de la population ça va être encore plus vrai d'autant qu'on a plutôt tendance nous aller fermer ces capacités et on a des indications qui s'élargissent sur un très très grand nombre d'actes y compris d'actes dont la pertinence était autrefois très largement discutée donc dans le public comme dans le privé on ne cherche plus trop de patients on cherche plutôt à voir les bons patients et les bons patients c'est certes les plus beaux les plus gentils et ceux qui restent le moins longtemps possible comme on le dit parfois dans les journaux c'est surtout et avant tout ceux pour lesquels on peut faire une différence comme dira l'anglais c'est à dire qu'ils correspondent à quelque chose moi on a réouvert un service d'ophtalmo ici il y a 6 mois c'est clair que mon objectif c'est pas de faire de l'ophtalmo de vide on l'a ouvert à cause du diabète en fait pour un certain nombre de considérations on a en ce moment le problème de la dermatologie c'est à cause de la cancéro qu'on est amené à retravailler un sujet comme la dermato sinon trouver un dermatologue très sincèrement en 2020 dans l'Essonne on se passerait bien de cette obligation donc clairement comme on est dans une logique de parcours on est dans une logique de qualité ça signifie pas qu'il n'y a pas des enjeux entre les hôpitaux bien sûr entre les hôpitaux et les cliniques mais ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai connu là très clairement pour le Covid ça a été en plus une période assez miraculeuse puisque nous nos patients chirurgicaux on les a essentiellement adressés dans des cliniques privées qui les ont fort bien pris en charge de manière à ce que nous on puisse accueillir on a triplé nos capacités de réha on avait un certain nombre de sujets qui étaient beaucoup plus forts clairement moi je suis convaincu que quelles que soient les décisions qui seront annoncées de la part des pouvoirs publics à partir du moment où on travaille sur du parcours et sur des maladies chroniques on travaille sur des sujets qui nous rapprochent et qui ne nous mettent pas en concurrence la dimension concurrence elle existera toujours de manière marginale mais moi 90% de l'offre qu'on a actuellement n'est pas concurrentielle parce que les patients dont on s'occupe ils ne suscitent pas la passion de tous les établissements de France et de Navarre clairement on s'occupe des patients parce qu'on est un service public et que ces patients ils iraient très mal si on ne s'occupait pas d'eux donc il n'y a pas de soucis même des sujets je vous prends un exemple très concret l'oncologie l'oncologie il y a quelques années on se demandait au juste qu'elle était la place que pouvaient avoir les hôpitaux face à l'IGR face à la curie face à plein plein de systèmes déjà organisés en ville et bien quand on a réalisé l'augmentation de l'incidence des pathologies cancéreuses et bien ce que je peux vous dire c'est que moi je n'ai pas de service aussi rempli que l'oncologie à l'enjumeau alors que il y a quelques années très sincèrement elle était donnée pour devant décliner à l'issue d'un certain nombre de départs de praticiens sauf que dans les faits les patients on les a donc encore une fois ce qui est passionnant je trouve sur un mode collectif c'est que on n'est pas sur un mode antagonique et concurrentiel on est sur comment ensemble on va prendre les patients qui ont le plus besoin de nous et pas simplement ceux qui se sont mis sur Doctolib pour avoir un troisième avis je n'ai rien contre ce sujet là mais clairement nous dès qu'on met une consultation elle est à bloc elle est à bloc en une semaine sur six mois donc ça ne m'intéresse absolument pas d'ouvrir des consultations concurrence la médecine de vie alors que je vais être à bloc pendant six mois en revanche ce qui m'intéresse c'est que quand il y a un lémoculte à faire quand il y a une filière de soins avec une perte de chance qui est associée pour une non prise en charge et bien les gens trouvent une réponse ils la trouvent toute l'année et quel que soit le type de patient même si c'est des patients avec une situation sociale ou sanitaire très dégradée donc ça encore une fois il faut s'en réjouir après tout on a connu des périodes moins sympas de ce point de vue il y a d'autres problèmes puisque avant on avait au moins les professionnels là très souvent malheureusement ce rationnement il va produire des effets sur la santé des populations et nous aboutir à faire des choix éthiquement très discutables mais au moins ça c'est l'avantage que moi je ne me vis en concurrence avec personne très clairement on est plutôt partenaire avec les établissements publics comme privés et si on devait se projeter là pour demain parce que c'est la place blanche pour ça que vous regardez nos slides quelle évolution en lien avec la certification parce que vous avez quand même des contraintes qui sont plus importantes aujourd'hui que la médecine de ville même si certains diront que la médecine de ville a déjà beaucoup de contraintes comment l'hôpital voit ces évolutions là en lien avec ça est-ce que je pense que beaucoup de professionnels de ville ne connaissent pas la certification ou les indicateurs IPAC est-ce que tu peux nous donner un petit mot là-dessus et à ton point de vue comment ça va évoluer dans les prochaines années et à quel moment le point d'achoppement va se retrouver alors nous effectivement au-delà du discours sympathique que je vous tiens on roule sous les contraintes bureaucratiques à un niveau que chaque jour croissant on se demande toujours comment c'est possible de faire pire que l'année précédente mais c'est possible et notamment dès qu'on nous annonce une simplification on peut être sûr que ça va être terrible donc cela étant c'est vrai que ce dont on se plaint c'est que cette vision qu'on a elle se fait avec des indicateurs économiques qui sont souvent absurdes et qui vont dans l'autre sens l'exemple typique c'est le financement des urgences où on devrait être incité à vous réadresser des patients entre guillemets plutôt qu'à les stocker pendant 6-7 heures pour que par découragement successif et le fil d'attente on les prenne en charge et que ça nous ramène de l'argent et des exemples comme ça on en a beaucoup donc on a une certification donc un système de contrôle de la qualité qui s'impose au niveau des établissements qui s'ajoute à des dizaines de processus interne d'évaluation interne ou externe la demande qu'on a elle est relativement simple c'est qu'à la fois les données de financement et les données d'évaluation donc de la qualité parce que évidemment dans un hôpital il y a des services qui sont de de valeur clinique et puis en charge très différente donc on a nous l'objectif que on aligne un peu tout ça et qu'on soit incité que moi je sois incité comme directeur à mettre de la qualité là où elle est sans être un peu trop schizophrène je vais vous prendre un exemple qui me fait honte mais qui est plus clair on a un EHPAD encore pour quelques mois dans cet EHPAD à ma grande honte quand je suis arrivé il y a un an je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'infirmière la nuit donc notre propre établissement n'est pas capable parce qu'on regarde le petit budget de l'EHPAD de d'éviter des hospitalisations inutiles ou dangereuses parce que parce que quelque part on a des des formes de myopie et qu'on conséquence les sujets les uns après les autres donc clairement moi l'espoir que j'ai c'est que on ait un financement à la qualité qui augmente chaque année c'est ce que tu évoquais avec la notion de l'EFAX c'est à dire que on paye plus pour avoir traité des fractures du col en 48 heures que pour avoir traité un nombre de fractures du col voilà parce qu'on sait on sait que il y a des des leviers de qualité immédiat qui ont un impact sur la santé des personnes et que c'est pas normal qu'on soit le seul système où on est payé de la même manière si on fait la qualité ou si on fait n'importe quoi et c'est encore un peu le cas donc en moyennant les choses bien sûr que en règle générale on travaille bien mais dans la vraie vie moi j'avoue que je ne suis pas aidé comme directeur parce qu'il y a des décisions que j'aimerais prendre et les incitations financières sont exactement inverses voilà c'est clair ça ne signifie pas que de temps en temps je les prends ça signifie que de temps en temps je ne fais pas bien mon boulot en acceptant qu'on maintienne des choses qui devraient être arrêtées ou changées donc voilà le message il est clair c'est que moi je ne pense pas qu'il faut compter sur la vertu des personnes il faut leur donner envie plutôt de donner le meilleur d'eux-mêmes et pour qu'on donne le meilleur de l'hôpital il faut qu'on cesse de le traiter comme une bureaucratie qui est lourde et où tout est compliqué et tout est consensuel donc pour prendre ces décisions n'importe qui peut les prendre à condition d'avoir d'avoir de la marge donc c'est un peu c'est un peu l'idée de ce que j'ai envie de mettre sous les slides les slides de Damien juste pour pour terminer le format est restreint à 45 minutes juste on a des questions donc si tu permets je vais je vais les poser alors j'ai un monsieur monsieur Thomas qui demande comment mutualiser les recrutements médecins oui deux pour complémentarité des parcours alors j'ai pas compris tout à fait la question parce qu'on est sur un mode salarié et un monde libéral est-ce que vous pourriez préciser votre demande et je repose la question s'il vous plaît ensuite nous avons donc le docteur Estadieu qui dit donc l'essentiel est donc la qualification de part et d'autre pour rentrer la sortie et l'entrée donc on a besoin de se rencontrer avec les professionnels pour préciser les compétences et compagnie mais en fait on a du mal aujourd'hui à mobiliser le temps parce que tout le monde a du mal à trouver le temps pour se rencontrer pour construire c'est un fait donc est-ce que comment demain vis-à-vis d'un hôpital comment cela peut être envisageable d'avoir des temps dédiés de travail avec la ville parce qu'aujourd'hui globalement ce qu'on fait c'est un petit peu entre deux portes est-ce que ça c'est quelque chose qui est faisable alors je vais essayer un peu sur ces deux premières réponses même si c'est la première peut-être la personne qui a posé pour revenir nous notre souci il est assez logique évidemment c'est que on communique bien avec les gens qu'on connaît donc effectivement sur un certain nombre de sujets on serait ravi nous d'avoir des postes partagés si demain un pneumologue libéral veut venir ici et monter je ne sais rien mon unité sommeil ou quelque chose qui a un sens en termes de parcours il sera le bienvenu et je le ferai volontiers donc je donne par ton intermédiaire Damien si tu le veux bien mes coordonnées et on le fera est-ce que c'est facile non c'est pas facile parce qu'il y a une pénurie globale terrible et que les pouvoirs politiques ont tellement merdé que forcément avec une médiane à 55 ans de professionnels notamment médicaux dans le département on sait bien qu'il va y avoir beaucoup de départs non remplacés on sait bien que les modes de travail substitutifs vont avoir du mal à maintenir le niveau d'offre et donc que quelque part il y a des choses qui vont se casser la gueule et qui ne devraient pas se casser la gueule moi la seule réponse que j'ai elle est relativement simple c'est que si eh bien les professionnels de santé ils ont plein d'offres ils iront vers les offres les plus intéressantes donc sur tous les sujets que ce soit financiers organisationnels intellectuels et le pari que je fais c'est que si on leur propose collectivement quelque chose avec qui répond plus à leur valeur plus à leur organisation et avec des patients qui vont potentiellement davantage les intéresser parce que justement il y a une complexité qui est aussi une source de de feedback positif pour tous les professionnels qui la gèrent on a plus de chances de faire venir quelqu'un à 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 Montargis bon donc ça c'est le premier point donc en tout cas très clairement notamment sur l'ensemble de de la médecine interne au sens large je sais pas là en ce moment il y a tout le monde il y a un quart de la population qui éternue qui moi je serais ravi qu'on puisse avoir un centre d'alergologie dans la perspective de l'hôpital de Saclay je serais ravi donc clairement on est ouvert le second point il est sur il est sur quoi sur la qualification docteur Istandieu la qualification désolé j'ai mal noté la question ah oui sur le temps le temps le temps il est il est effectivement rare et beaucoup de choses se sont bâties sur un mode militant on fait des choses merveilleuses c'est pas Damien je vais le dire sur un mode militant on fait aussi des choses merveilleuses quand ce mode militant il est inscrit dans une organisation moi j'ai souvenir de ce qui était dit aussi c'est que une histoire que tu racontais Damien mais qui me semble très importante c'est qu'on prend un certain nombre de patients uniquement aussi parce qu'on est inscrit dans une logique quelque part d'émulation positive et que et que ça ça réouvre un peu le notre vision après si on a peu de temps il n'y a pas mille manières de s'en sortir il faut que les moments où on se rend compte ils aient un sens et qu'ils s'apparaissent utiles donc un effectivement c'est aussi pour ça qu'une CPTS c'est pour moi une structure où humainement on peut aller là enfin on peut aller moi comme directeur vis-à-vis de chaque CPTS chaque année ou deux fois par an pour faire le tour des projets donc garantir quand même une présence physique et pas seulement d'envoyer des mails des mails en copie plus ou moins cachée donc c'est un premier point le deuxième point c'est que effectivement il faudra que les pouvoirs publics à un moment donné ou à un autre au-delà des forfaits qui ont été calculés par des gens très très sérieux et sur une base sûrement très objectivée il faut qu'il y ait une reconnaissance de valence aussi d'un certain nombre d'engagement organisationnel si la santé c'est aussi bien démultiplié et organisé dans les territoires c'est certes parce qu'il y avait un nombre de professionnels important dans les années 70 80 90 mais aussi parce qu'il y avait un mode entrepreneurial important nous on recevait effectivement à l'époque aussi dans les hôpitaux des gens qui voulaient devenir chef de service qui voulaient créer une activité donc c'est comme ça que les choses se sont se sont faites moi j'étais en France il y a longtemps donc il y avait il y avait encore cet itinéraire là là désormais le nombre de promoteurs de santé d'entrepreneurs de santé a sans doute décru pour des raisons diverses plutôt de les déplorer moi je pense qu'il faut plutôt valoriser ceux qui sont encore là et leur donner envie de venir bosser avec nous en essence donc c'est un sujet collectif c'est un sujet aussi un peu des pouvoirs publics moi ma conviction en tout cas c'est que on a quand même la chance sans être dans l'optimisme de BA d'être dans un département extrêmement agréable à vivre à travailler c'est plus français oui il est très agréable de travailler on a des structures de soins qui sont pérennisées on a des projets de soins des projets hospitaliers qui sont quand même très attractifs on a une proximité de Paris moi je suis persuadé qu'on peut y arriver et offrir offrir à la population des soins de qualité après il va falloir s'attendre effectivement à les faire d'une manière un peu différente de ce qu'on fait maintenant parce qu'il y aura moins de combattants dernière question enfin je vais faire une question en deux les CPTS de votre territoire ont-elles commencé à structurer les échanges avec vous ? avez-vous commencé à structurer les échanges avec elles ? comment ? et l'ultime question c'est comment autour d'un GHT il y a plusieurs CPTS donc la pluralité des CPTS en lien avec un GHT une chance ou une difficulté ? alors moi clairement pour moi c'est une chance parce que j'ai regardé il y a un effet de taille à partir duquel quand les gens ne se connaissent pas on n'est plus dans une CPTS pour moi donc il y a je ne vais pas faire d'être trop professoral mais il y a une taille maximale à partir duquel de laquelle on change un peu de logique donc la pluralité oui à condition qu'on puisse la gérer nous un groupe comme le nôtre peut gérer une dizaine de CPTS on ne peut pas en gérer 50 ne serait-ce que parce que physiquement moi je ne peux consacrer qu'un nom maximal de soirée donc si c'est une dizaine oui pour répondre à ta première question on avait commencé à travailler malheureusement sans vouloir chercher de mauvaises excuses mais le contexte du Covid a quand même frappé à peu près le moment où émerger les choses ce qui est parti c'est Orsay donc c'est le je ne sais plus quelle numéro de la CPTS en tout cas le travail qui a été bâti parce qu'il y a une volonté forte des urgentistes notamment chez Orsay de faire le ménage et de faire tout pour que les patients de ville retournent en ville donc ça c'est vraiment très chouette j'espère qu'on va le déployer un peu partout à notre décharge aussi on a eu quand même quelques tourments parce qu'on est trois hôpitaux en très forte restructuration donc il a fallu se battre pour maintenir l'hôpital de Juvis ce qui n'était quand même pas simple c'était le combat de l'année 2019 et puis pour donner un avenir clair aussi de Longjumont après 2024 donc pendant longtemps on était aussi un peu timide parce qu'on ne voulait pas aller voir les professionnels libéraux tant qu'on n'avait pas des choses claires et validées à transmettre ce qui est maintenant le cas donc j'espère que le deuxième semestre ça va être semaine de CPTS pour nous bon bah merci beaucoup je laisse merci de ta participation je laisse finir Charlotte sur le webinaire et merci à tous et voilà la séance est terminée pour aujourd'hui un grand merci à Dominique Coligny ainsi qu'à Cédric Sussier pour leur intervention merci à vous également de nous avoir rejoints durant ce direct ou bien en replay je vous donne maintenant rendez-vous mardi 9 à 13h en compagnie de Camille Patrice et Nathalie Charbonnier sage-femme libérale ainsi que docteur Amina Sessolette pédiatre et docteur Christine Estadieu médecin généraliste elles vous parleront et vous présenteront le projet femme-enfant ainsi que les actions qui en découlent donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait je vous mets le lien en dessous la vidéo rejoignez-nous vous aurez le lien pour vous connecter la veille de ce webinaire pour information nous avons également créé un questionnaire de satisfaction qui pourra nous permettre de faire évoluer l'organisation évoluer le contenu de nos webinaires donc n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques à partir du moment où elles sont constructives ce sera génial et qu'on puisse faire évoluer tout ça voilà donc je compte sur vous ça ne prend que deux petites minutes pour le remplir ça serait vraiment sympa à vous de le faire écoutez je vous souhaite une excellente journée merci à vous et à bientôt